Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment installer la Ravel 4 sur Mac et le faire fonctionner avec la version PHP de MAMP. Donc je vous invite tout d'abord à ouvrir la documentation de la Ravel, aller dans Installation, et dans Installation, on lui dit comment installer la Ravel, on voit qu'il faut utiliser Composer, on clique sur le lien, on se rend sur Composer, ensuite on va regarder pareil Composer, d'abord il va falloir l'installer, donc on clique sur Getting Start, et on voit ici qu'on nous donne la commande pour installer le Composer. Donc vous ouvrez un terminal, vous vous rendez dans le dossier dans lequel vous voulez travailler, donc moi j'ai créé dans le htdocs, dans le dossier de travail, un dossier que j'ai appelé la Ravel, voilà, donc Change Directory avec le chemin, il suffit de glisser, comme ça on a le bon chemin direct, voilà, et donc là on va coller la commande qu'on a copiée sur le site de Get Composer. Donc là on nous dit, voilà, premier problème que vous rencontrez, detect unicode, voilà, est égal off, etc., donc il ne trouve pas apparemment le PHP ini, le bon PHP ini. Ça c'est le premier problème que vous allez rencontrer, et si vous réussissez à le régler, vous allez rencontrer un second problème par la suite, certainement c'est qu'il va vous dire que vous n'avez pas l'extension mcrypt active avec votre version de PHP. Et c'est normal, donc si vous faites PHP-V, vous voyez, enfin certains auront une version plus récente, mais le PHP natif sur mon Mac, en fait c'est la 5.3.15, et il faut au moins la 5.3.7, donc là 5.3.1 c'est pas bon. Et ce qui est bizarre, vous allez me dire, c'est que votre version de MAMP, elle a sûrement une version supérieure, elle est sûrement en 5.4 si vous l'avez mis à jour. Donc logiquement la version ça ne devrait pas être 5.3 mais 5.4. Donc ça, simplement, ça veut dire que la version de PHP qu'il utilise, c'est la version native sur votre Mac, qui était installée déjà dès le départ sur le Mac, et non la version de MAMP. Donc pour remédier à cette situation, il faut donc se rendre dans le dossier, alors par exemple quand vous êtes à la base, je vais fermer le terminal et puis je vais le rouvrir. Voilà, vous êtes ici, moi chez moi c'est SimpleDev, donc vous ouvrez votre explorer, votre finder sous Mac, et dedans vous arrivez ici, on va regarder ici, SimpleDev, SimpleDev, je suis bien dans le bon dossier, et ici j'ai un badge profile, donc si vous n'avez pas de fichier .badgeprofile, et bien tout simplement vous en créez un, et vous l'ouvrez avec votre terminal. Donc moi, j'avais déjà bien sûr fait le travail avant, j'ai juste ici commenté la ligne. Voilà, donc je décommente, j'enregistre, donc je vous invite à copier le chemin, voilà, vous faites exactement la même chose, et donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, j'ouvre ici mon dossier MAMP, ma dernière installation de membre, donc vous faites pareil, logiquement vous en avez qu'une, moi j'en avais plusieurs, donc j'ai ouvert la dernière en date, voilà, donc ensuite vous suivez le chemin, bin, php, php5.4, bin, donc bin, php, php5.4.4, et bin, et c'est là qu'on trouve donc la version de php, qui est donc là la 5.4.4. Donc vous écrivez cette ligne, avec le bon chemin vers votre version de php de MAMP, et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez le fichier bien sûr, vous quittez votre terminal, vous le redémarrez, je vais fermer ça, j'en ai plus besoin, le badge profile non plus, et donc si je redémarre et que je fais php V, là vous voyez bien que j'ai la bonne version, 5.4.4, donc celle qui est utilisée, avec Mac, et si je fais php M, dans la liste des extensions, j'ai bien ici mcrypt, donc tout pourra fonctionner nickel, vous pourrez installer la Ravel 4 sur votre Mac, sans encombre, voilà, donc je vais me rendre à nouveau, dans le dossier, la Ravel, que j'avais créé, et une fois que j'ai fait ça, et bien je vais tout simplement recopier ce que j'avais, j'avais copié dans le, sur le site Composer pour installer, voilà, et vous voyez là, ça va partir tout seul, ça va faire l'installation nickel, voilà, l'installation a réussi, il a trouvé le php unique qu'il fallait, etc., donc il n'y a pas de soucis. Ensuite, donc dans la documentation, vous pouvez, donc on vous dit d'aller télécharger ici, la dernière version, donc on clique dessus, voilà, on télécharge, on extrait donc le zip, voilà, on l'ouvre, et le contenu du dossier, on va le coller, dans le dossier de travail, qu'on a créé, la Ravel, ensuite, on se rend dans la console, on fait php, composer.phare install, et là, donc on lance la procédure d'installation, de la Ravel 4, voilà, donc je vais mettre en pause le temps du chargement, parce que j'ai une petite connexion, et donc forcément, le temps d'installation est un peu long. Voilà, donc une fois l'installation terminée, vous devriez avoir la même chose que moi, et donc là, vous avez une application, donc la Ravel, qui est installée, je vais aller dans le Callhost, tac, je vais mettre la bonne URL, la Ravel, là c'est pas website, ici, c'est, tout simplement, la Ravel, voilà, je l'ai mis comme ça à la base, vous cliquez sur public, ici, et vous avez donc, la petite page d'accueil, qui dit que vous êtes bien arrivé, sur le site, donc que vous venez d'installer. Donc pour la partie installation, en fait, c'est juste que j'avais rencontré, quelques difficultés au départ, celles que je vous ai montré, pour pouvoir installer le framework, d'une manière, enfin sans encombre, et donc je voulais vous montrer, la petite astuce, si jamais vous aviez rencontré, le même problème, voilà, donc là, le petit tuto d'installation est terminé, on a installé la Ravel, et j'en ferai d'autres prochainement, vous inquiétez pas, il y en a pas mal de prévus, voilà, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada